Salut, bienvenue à nouveau dans le Dico de l'Orientation. Dans ce rendez-vous, je t'explique un mot de l'enseignement supérieur, difficile à décrypter quand on ne le connaît pas. Parlons aujourd'hui des études de santé, et en particulier du PAS. Le PAS est l'acronyme du Parcours d'accès spécifique santé. Il s'agit de la première année d'études de médecine, maïotique, orthodontie, pharmacie et kinésithérapie. Jusqu'à la rentrée de septembre 2020, on parlait de la PASES, la première année commune aux études de santé. Le PAS, la nouvelle appellation, découle de la réforme des études de santé. Les étudiants inscrits en PASES sont toujours soumis à un concours pour pouvoir accéder à la deuxième année d'études de médecine. Mais désormais, ce n'est plus un numerus clausus qui régule le quota d'admis, mais un numerus apertus. C'est-à-dire que le nombre d'étudiants sélectionnés pour la deuxième année est défini par chaque université, selon les places disponibles dont elle dispose. Le programme de cette année est intense, avec des cours de biologie, d'anatomie, de génétique, de nutrition, de pharmacologie, de biophysique, de biostatistique ou encore de chimie. En plus des cours liés à la santé, les étudiants doivent choisir une mineure liée à une autre filière. L'anglais a aussi une place importante dans le programme. Mais le PASES n'est pas la seule voie pour accéder aux études de santé. Il existe en plus du PASES une autre voie, la LAS, la licence avec option accès santé. Elle est constituée d'une majeure au choix, droit, économie, psychologie par exemple, et d'une mineure santé. Elle permet aux étudiants de passer le concours après deux ou trois ans d'études. Revenons au PASES. A l'issue de son année, si l'étudiant échoue au concours, il ne pourra pas redoubler. Mais s'il a tout de même validé son année, il pourra facilement se réorienter, éventuellement en LAS. Il pourra ainsi poursuivre son parcours université dans la licence correspondant à sa mineure, psychologie, biologie, droit, etc. Et il pourra recandidater au concours de médecine en deuxième ou en troisième année de licence, comme les étudiants de LAS. Tu sais désormais ce qu'est le PASES et aussi une LAS par la même occasion. A très vite dans une prochaine vidéo du DICO de l'Orientation. Sous-titrage Société Radio-Canada